Des jeunes de Grand-Yoff ont brûlé des pneus pour montrer leur colère contre la révocation de Khalifa Sale de ses fonctions de maire de la ville de Dakar. La police a dû s'employer à coups de gaz lacrymogènes pour disperser les foules. Des personnes interpellées ont fustigé le caractère politique du procès de leur maire qui a vu le jour et grandit dans leur commune. C'est politique tout ça. Il n'y a rien à dire d'autre. Les jeunes ont manifesté mais nous tous avons envie de faire comme eux. Parce que tout cet acharnement avec Khalifa Sale, ça ne fait pas plaisir. J'étais dans mon atelier, on avait du mal à respirer. On est sortis pour voir ce qui se passait. Et c'était des jeunes qui brûlaient des pneus et la police leur lançait des lacrymogènes. Cette affaire est purement politique. On aurait aimé que Khalifa Sale soit avec nous en ce moment. Mais cette affaire est politique. Chez certains responsables politiques de Grand-Yoff, la révocation de Khalifa Sale est aussi vue comme une décision active car les voies de recours du maire ne sont pas encore épuisées. Aujourd'hui, je sais qu'au plus profond, même au-delà de Dakar, les Sénégalais sont outrés par ce décret-là de Maki qui pouvait attendre quand même qu'on vide ce dossier Khalifa. La révocation de Khalifa Sale de ses fonctions de maire lui a été signifiée par décret présidentiel portant numéro 2018-1701. Elle intervient au lendemain de la confirmation de la condamnation à cinq ans de prison ferme par la cour d'appel de Dakar et une amende de 1,8 milliard de francs CFA. Sous-titrage ST' 501